Mon Dieu m'avait donné un autre travail, donc je devais aussi participer à la libération du Congo, avoir les élections, ne pas avoir le troisième mandat, le troisième propel natif, si je peux dire ça comme ça. Et aujourd'hui je suis de retour au pays, je voudrais d'abord remercier mes compatriotes et surtout mes amis d'ensemble parce que mes amis de l'opposition, je veux dire que le président a été aussi à l'opposition comme nous. Donc nous avions mené un grand combat ensemble pour que nous puissions vraiment finir avec les antivaleurs dans notre pays. La deuxième question, le message. Le message, c'est un message de la paix. Si je suis rentré au pays, c'est pour que nous puissions voir ensemble l'avenir de notre pays. Les Congolais ont tant souffert et il y a eu beaucoup de problèmes, il y a eu beaucoup de gens tués. Je me demandais s'il y a moyen avec toutes les ONG. Comment est-ce que nous pouvons faire ensemble ? Parce qu'on doit réécrire l'histoire de notre pays. Tous ces gens qui ont été tués dans des églises, tous ces gens qui ont été massacrés à gauche, à droite. Parlons de l'est de Beni, ou Tembo, à l'est du Congo, parlons de Kamuen Ansapu. On doit savoir combien de gens sont morts. Le plus important, il ne faut pas avoir peur de réécrire l'histoire de notre pays. Quand on nous dit que c'est difficile de retracer l'histoire du Congo, ils ont raison. Nous sommes en train de vivre ça. Je demande à vous en tant que journalistes, à toutes les ONG, à tous les avocats, les juristes, qu'on puisse ouvrir un bureau pour récenser tous ces gens qui sont morts. Il y a des gens qui n'ont pas pleuré le leur parce qu'ils ont été interdits de pleurer. Il y a des gens qui ont été en prison illégalement, des prisonniers politiques. Tout ça, c'est l'histoire de notre pays. Je pense à Jean-Claude Miambo, à Frank Diombo, il y en a plein. Il y a beaucoup de nos jeunes frères, même de Lutia, près de Bauma. Il y a Carbone, il y a tout ce monde-là. Il ne faut pas avoir peur de réécrire l'histoire. Comment est-ce que nous allons corriger le passé républicain et exigeant ? Nous allons féliciter là où il faudrait féliciter. Nous allons condamner là où il faudrait condamner. Nous n'allons plus accepter la corruption dans notre pays. Le trafic d'influence, parce que je suis le fils de... Je suis le frère d'eux, je suis le cousin d'eux. Quand vous êtes du Katanga, quand j'ai été gouverneur, est-ce que vous aviez vu mon frère travailler avec moi au gouverneurat, ou ma tante, ou mes soeurs à la douane ? Nous devons riter contre ces antivaleurs-là. Donc le changement, c'est nous tous, c'est vous et moi. Nous devons faire ce qui est bien pour que notre pays puisse aller de l'avant. Aujourd'hui, nous sommes de l'opposition. Nous devons pousser le gouvernement à faire de bonnes choses pour le pays. Madame Adhia. Écoutez, Omiya, pour le téléviser sur cette fois-cédée, Moïse Kapoor est rempli avec le gouvernement de l'inactif. Vous avez été l'entre-entre-entre-diteur à la poste, sauf qu'il ne peut pas avoir de chanteur dans un même pays, la crise est réveillée à l'idée. Mais également par rapport à Ensemble, qu'est-ce que Moïse Kapoor veut qu'Ensemble devienne un grand parti politique ? Qu'est-ce qu'il veut faire ? Qu'est-ce qu'il veut avoir dans Ensemble un parti politique ? Il n'a pas pu y avoir dans Ensemble un recoupement politique. Vous savez, si je parle de deux chauffeurs, je confirme. C'est comme quand j'avais parlé du troisième Copenhague. Je laisse la population interpréter ça. C'est comme dans la Bible. Chacun va interpréter de sa façon. Et concernant Ensemble, nous allons faire ensemble un grand parti politique. Et nous aurons aussi des alliés. Donc si je suis là, il y a le vice-président d'Ensemble qui arrive aujourd'hui à Louboumbachi. Il y aura des autres qui vont venir aussi, d'autres personnes qui vont venir d'autres provinces. Donc nous allons tout faire pour que nous puissions faire un grand parti, un parti modèle. Nous ne voulons pas avoir des opportunistes chez nous. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Emmanuel Illouna de la radio-direction d'Alika de Colouésie. Une question en rapport avec vous, quand vous étiez le gouverneur de la province. Vos adversaires politiques disent que, quand vous étiez le gouverneur, vous n'avez rien tué pour la province. Je suis là-bas. Qu'est-ce que vous payez aujourd'hui ? Heureusement, le ridicule ne tue pas. La route de Colouésie. J'ai trouvé la route de Colouésie. Ma ville préférait d'abord ce Colouésie. Je viendrai à Colouésie parce que, vous saviez vous-même ce que je fais comme chose de travaux à Colouésie. Je pouvais quitter Louboumbachi. Les gens quittaient le matin Louboumbachi jusqu'à Dilolo avec le vice. Ils arrivaient, donc ils quittaient à 6h du matin, ils étaient à 16h à Dilolo. Aujourd'hui, vous venez de Colouésie. Vous faites combien de temps Louboumbachi, Dilolo avec le vice, c'est quoi ? Deux jours. Donc, je n'ai pas travaillé. Je pouvais faire ça pendant 8h de route ou 12h de route. La route de Colouésie que j'ai trouvée, c'était une route qui est en terre, qu'on appelait pour le Louchois, les enfants de Colouésie, Kaboulongo. Le pont de Lualaba, il y a des camions qui passaient des jours et des jours parce qu'on devait traverser par la rivière de fleuve Lualaba ou la rivière Lualaba. Je construis le plus grand pont de la République démocratique du Congo en béton, 713 mètres, pas financé par la communauté internationale, financé par la province. J'ai asphalté la route de Kasumbalesa jusqu'à Colouésie avec l'argent de la province. Quand je suis arrivé à Colouésie, il n'y avait pas de route asphaltée. J'ai remis de l'eau potable, il n'y avait pas de l'eau potable. J'ai construit des écoles à Colouésie. Donc, j'ai tout fait. Et la réouverture de la brasserie à Colouésie, j'ai incité les investisseurs à venir. Et il y a une chose qu'on oublie, peut-être, quand je suis arrivé à la tête de la province du Katanga, il n'y avait que la seule GECAMINE. Il n'y avait pas d'autres sociétés minières. Et les gens étaient en train de piller les Pongos en exportant le minéraire bruit. Quand j'ai dit interdire l'exportation des minéraires bruit, j'ai redonné la confiance aux investisseurs d'investir. En 2006, le Katanga avait exporté que 8000 tonnes de cathode de cuivre, je ne sais pas, 600 tonnes de concentré de cuivre. Mais quand j'ai interdit, une année après, on a exporté plus de 1 million de tonnes de cathode de cuivre. Donc, si Colouésie vit aujourd'hui, si il y a les usines aujourd'hui, c'est parce que moi et mon gouvernement, on avait une vision. Si on avait laissé le minéraire bruit, si on n'avait pas à réhabiliter la route de Colouésie, si on n'avait pas asphalté cette route, j'ai reconstruit sur la route 29 ponts, sur la route de Colouésie, donc c'est dans le lois là-bas. Donc, Colouésie, c'est ma ville, je suis en train de venir voir les enfants de Colouésie. Je même reconstruis le stade de Colouésie, j'ai mis un terrain synthétique à Colouésie, donc je fais beaucoup de choses. Donc, la frontière entre Cassagy, entre Dilolo et l'Angola, j'ai construit la douane là-bas aussi. Donc, la route d'ici de Lubumbashi jusqu'à Kapanga. Moi-même, je faisais le safari, donc je fais beaucoup de choses. C'est dommage aujourd'hui que ces routes n'ont pas été entretenues. Et j'ai éclairé le premier village au Congo. L'électricité passe dans les deux Kassai, la haute tension. Mais j'ai électrifié Cassagy. C'était un projet qui était avec le maréchal Mobutu, le fait présent Kabila. Et j'ai concrétisé ce projet-là. Cassagy est éclairé, le premier village éclairé au Congo. Aujourd'hui, c'est que ça, j'ai devenu une grande ville. Les Katangy, vous avez vu, ils partent de l'Iran. Merci beaucoup, Rachel Kitsita. Ah aussi, moi-même, madame. Rachel Kitsita, pour le contact du 30 magazine et le site d'information. Le président est élu, a investi, pris fonction. Le premier ministre a été nommé. Il va falloir maintenant former le gouvernement. Est-ce que si le président de la République a consulté Moïse Katumbi, vous êtes prêt aujourd'hui à l'accompagner ou même à déléguer vos membres au sein du gouvernement et même dans les entreprises publiques ? Deuxième question, vous êtes rentré. Martin Fayoulou n'était pas à Lugumbashi pour vous accueillir. Il s'est fait représenter par le secrétaire général de son parti. Est-ce que vous avez déjà parlé avec lui depuis que vous êtes là ? Bien que sur son compte Twitter, il a quand même salué votre arrivée. Le gouverneur du Haut Katanga, Jacques Kipula, est-ce qu'il peut compter sur vous, avec votre expertise, vous qui avez pendant plus de dix ans dirigé la province ? Vous savez, le plus important pour moi d'abord, c'est la population congolaise. Je reste dans l'opposition. Il y a le premier ministre qui va former son gouvernement. On peut aider notre pays sans entrer au gouvernement. Moïse Katumbi ne va pas entrer au gouvernement. Moïse Katumbi, au contraire, aura un bic rouge. Là où c'est bon, c'est bon. Là où c'est mauvais, là, et nous allons comparer. Nous allons voir, c'est un examen. Nous allons voir s'il faudrait féliciter. Si le gouvernement a 6 sur 10 ou 8 sur 10, nous allons féliciter. Parce que moi-même, j'étais gouverneur. Mais s'ils ont 1 sur 10, nous allons critiquer et nous allons aussi proposer des solutions. Donc je vais rester à l'opposition. Vous savez, l'IDPS, ils se sont bâtis, je crois, ça fait maintenant plus de 30 ans. Le feu présent, Tshiseguedi, n'est pas même encore de retour au pays. Et puis, il y a eu le militant, le vrai militant de l'IDPS. Ils doivent occuper des postes parce qu'ils se sont battus pour le changement dans le pays. Moi, je vois très mal comment Moïse Katumbi va aller chercher un poste au gouvernement. Je souhaite à tous les militants de l'IDPS une bonne chance de changer la situation du peuple congolais. Et il y a aussi mon frère Vital Kamere avec l'INC. Donc, il ne faudrait pas... Cette politique, je n'aime pas être opportuniste dans ma vie. Je reste constant dans ce que je fais. J'avais des autres questions sur Fayoulou. Oui, sur Martin, Fayoulou, c'est un frère. Jean-Pierre Bemba, ce sont mes frères. Même Martin Fayoulou avec Félix Tshiseguedi, ce sont deux frères. Je crois qu'ils vont dans la même église. Ils ont le même pasteur. Martin Fayoulou connaît bien Félix Tshiseguedi. Félix Tshiseguedi connaît bien Martin Fayoulou. Nous ne sommes pas deux ennemis. Je crois, dans notre opposition républicaine, nous avons trouvé une solution. Nous allons mettre les deux frères ensemble. Mettre les deux personnes ensemble, ce n'est pas dire aller entrer dans le gouvernement. Non. Nous pouvons être du côté de l'opposition et faire avancer le pays. Qu'est-ce qu'on fait dans le pays ? La paix ou le progrès du pays ? Moi, je suis un homme du progrès. Si vous aviez vu la population venir m'accueillir, demandez à beaucoup de politiciens qui ont pris leur retraite, ou bien qui ont été ébincés, ou bien qui ont fait beaucoup de temps, qu'ils aillent, qu'ils reviennent au Katanga, ou qu'ils aillent dans leur territoire. S'ils seront accueillis, la population, elle sait nous juger. C'est ce que nous sommes en train de faire sur cette terre. Donc, ce que j'ai dit, donc, Madame, entre moi et Martin Fayoulou, nous sommes des frères, nous sommes dans la même coalition. Il y a la charte de la Mouka, parce que les journalistes, parfois, et surtout nous, Congolais, beaucoup de gens n'aiment pas lire, disaient la charte de la Mouka. Que dit la charte de la Mouka ? Est-ce que Moïse Katumbi respecte ce qui est écrit dans la charte de la Mouka ou pas ? Et là, je crois que la réponse est là-dedans. Et c'est quand, la dernière fois, que vous avez parlé avec lui, Fayoulou ? Nous parlons de temps en temps avec Martin Fayoulou. Nous parlons avec tout le monde. Donc, je ne peux pas vous dire le nombre de fois. Il n'y a pas longtemps que Martin Fayoulou était à Bruxelles. Vous nous aviez vu ensemble changer la plateforme électorale de la Mouka en plateforme politique d'opposition. Bien, mes chers amis, nous allons réduire toutes les questions à une seule. La suite peut être prépare d'une autre personne, sinon... Président, je vais vous poser une question du public. La question porte sur le désamour qu'il y a entre vous et Joseph Kabila. Lorsqu'il parle de Moïse Katumbi, il est comparable à un chien enragé. Et on comprend que ce n'est pas seulement de la guerre politique, il y a Henri-sur-Roche. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire exactement qu'est-ce qui se passe entre vous et Joseph Kabila ? Parce que j'ai ouï dire que vous l'avez roulé dans une affaire et que Moïse Katumbi doit une importante somme d'argent à Joseph Kabila. Si Moïse Katumbi doit de l'argent à Joseph Kabila, Joseph Kabila était président de la République. C'était lui le commandant suprême. Pourquoi il ne m'a pas traduit en justice ? Peut-être dans mon sommeil, ou bien avant que je sois né, je devais de l'argent au président Kabila. C'est très faux, ce sont des spéculations. De toute façon, Moïse Katumbi était opérateur économique avant l'entrée de l'AFDEL. Avec l'entrée de l'AFDEL, peut-être vous oubliez, il y avait le magasin du peuple à Kinshasa, à Lubumbach. Vous vous rappelez très bien, le magasin du peuple ? Vous vous rappelez très bien de ça ? Des bateaux qui venaient à Matadi avec du poisson ? Qui finançait ça ? C'était Moïse Katumbi. Je n'étais pas gouverneur, on me doit de l'argent jusqu'à aujourd'hui. Donc je ne veux pas éventrer le boah. Le plus important pour nous, c'est quoi ? C'est la paix dans notre pays. Je n'ai pas la haine contre l'ancien président de la République, Joseph Kabila. J'ai travaillé avec lui. J'ai dit quitter moi-même. J'avais avancé. Je crois, si j'ai une bonne mémoire, j'avais fait un communiqué sur mon compte Twitter pourquoi j'avais quitté. Donc j'avais quitté en bonne et due forme. Et nous étions beaucoup de gouverneurs à ce moment-là parce qu'on ne voulait pas qu'on change la constitution. On ne voulait pas la continuité. Et nous étions assis à vouloir démissionner. Et le jour de la démission, le jour qu'on devait démissionner, il y a des gouverneurs qui ne répondaient pas sur leur téléphone. Il y a des gouverneurs qui ont laissé leur téléphone avec leur secrétaire. Je sais pourquoi, parce qu'ils avaient des cadavres qu'ils devaient protéger. Je n'avais pas de cadavres dans ma gestion avec mon gouvernement provincial. Et j'avais décidé, j'ai dit, je dois défendre le peuple. Je n'ai trahi personne et je vais défendre strictement, et surtout dans notre charte, la charte de la Moukka. Un, il y a la défense. On doit défendre strictement notre constitution, surtout dans ces articles intangibles. Là, vous allez me retrouver sur la route. Si tu as enlevé la chemise, ce jour-là, on va enlever la chemise. On doit protéger notre constitution. C'est votre constitution. Deux, nous avons été contre les antivaleurs. La corruption. Le problème de Moïse Gatumbi, c'était son bilan à la tête de la province du Katanga et la popularité. Moi, je veux vous dire, quand je suis entré à la tête de la province, peut-être que j'avais 10% de chance. Mais j'avais des ministres plus intelligents que moi, qui me donnaient des conseils. C'était une équipe. Il ne faut pas avoir peur d'avoir des gens plus intelligents que vous, et travailler avec eux. Donc, j'ai travaillé avec eux. On a eu un bilan. Ce n'est pas le bilan de Moïse Gatumbi. C'était toute une équipe. Et aujourd'hui, ce bilan-là, c'est le résultat que vous voyez. Vous pouvez m'amener où vous voulez la nuit. Même maintenant-là, venez avec moi, que ce soit à Kisangani, que ce soit à Matadi. Je n'ai pas besoin de mobiliser. La mobilisation, c'est ce que je fais. C'est ce que je demande au nouveau gouvernement, de s'occuper de la population congolaise. Nous allons prendre les cinq dernières questions. Et, s'il vous plaît, essayez de poser des questions d'intérêt national qui n'ont pas encore été évoquées. Merci. Voilà, on va parler sport, antenne et correspondance adaptée, je pense. Alors, vous êtes à la tête d'un des plus grands clubs de football d'Afrique. On ne peut pas voir Moïse et ne pas parler mazémié. Avec l'envergure que vous prenez de plus en plus, si je m'en regarde, est-ce que vous comptez encore rester longtemps la tête de mazémié où vous allez dévêter le pouvoir et vous concentrer à venir ? C'est une très bonne question. J'ai souvent réfléchi à ça. Avant que Moïse Katumbi soit la tête de mazémié, combien des équipes congolaises participaient à la Coupe d'Afrique ? De la Champions League ou de la Confédération ? Deux équipes. Est-ce que, avant mon arrivée, il y avait une Coupe de la Champions League qui avait atterri au pays ? Non. Je me suis mis au travail avec l'équipe. Vous savez, être président d'une équipe, c'est un grand travail. Je me suis mis au travail. Et si vous revoyez ma vidéo avec Kaboulou, moi, Nakaboulou, ce que j'avais promis, je l'ai réalisé même dans le sport. C'est même ce que j'avais dit. C'est l'équipe de supporters de Mazembe. Bientôt, nous allons changer la pelouse synthétique de Mazembe. Parce qu'une pelouse, il faudrait respecter le temps aussi. Normalement, c'est maximum cinq ans. Nous allons commencer les travaux bientôt pour que nous puissions encore, que les joueurs ne puissent pas avoir de problème quand ils sont en train de jouer. et donc, pour moi, je vais demander aux supporters de Mazembe s'ils sont prêts que je puisse céder la place, je vais céder. Mais Mazembe est devenu une société. Mazembe est devenu une société. Donc, le plus important, j'ai fait très longtemps. Vous savez, je suis chez Mazembe depuis quel âge ? Quel âge ? Je voulais faire des recherches avec Kaos. Bien, madame. Merci beaucoup. Je suis Julie Melia de l'Univers groupe télévision. Moïse Katumbi, ma chaîne qui émet depuis Kinshasa, a retransmis en direct votre retour au pays par le Bumbashi. Mais c'était un plateau spécial. C'était un téléphone ouvert. Les Kinos ont réagi. Ils ont dit, Moïse Katumbi, c'est quand même un leader du pays. Son combat n'est pas provincial, c'est un combat national que tous les Congolais veulent bien accompagner. Ils attendent beaucoup de lui. Alors, Kinshasa, c'est quand même la capitale de la RDC et le siège des institutions. Pourquoi avait-il préféré d'atterrir à Lubumbashi ? Pourquoi il n'a pas commencé à Kinshasa et puis entamer sa tournée dans différentes provinces ? Vous savez, Kinshasa, c'est notre capitale. J'aime beaucoup les Kinois. S'il n'y a pas eu de troisième propel nati, c'est les Kinois. C'est un peuple que nous devons féliciter. Les étudiants, la jeunesse qui est Kinoise. Je devais commencer par Kinshasa. Pourquoi j'ai commencé par Lubumbashi ? Je crois mes frères Kinois. Parce que quand je quitte le Katanga, le jour que j'arrive à Kinshasa, je deviens Kinois automatiquement. Dans mon sang, je suis Kinois aussi. Donc, mes frères de Kinshasa, ils sont en train de me suivre. Je suis en train de venir. J'étais parti en exil, c'était au Katanga. Il y a eu des gens qui ont été torturés à cause de moi. Les journalistes, je suis très étonné. Il y a plusieurs chaînes aujourd'hui. Les journalistes, faire passer Moïse Katumbi à la télévision, même pendant le match de football, on mettait un carton devant. L'alternance. Le fruit de l'alternance. Voilà. C'est le fruit de l'alternance. Il faut féliciter des choses positives. Donc, pour moi, je suis en train de venir à Kinshasa. Je vais sionner toute la République, l'Est du Congo. Je vais aller aussi à l'Équateur, à l'Ouest, partout. Je vais vous inviter partout. Je suis Congolais et je vais aller communiquer avec mes frères. Et ils ont vécu l'enfer. Moi, là où j'étais, c'est vrai, je me suis battu. Peut-être un jour, on écrira l'histoire du pays. Qu'est-ce que je fais quand j'étais en exil? Bien. A Lingala, s'il vous plaît. Les trois dernières questions. A Lingala, s'il vous plaît. Si vous voulez, calme, vous calmez-vous. On avait commencé par une dame, on terminera par un an. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Mouzouchi, journaliste de Topongo, nous-mêmes, comme j'étais à l'Église, on parlait de nous. Tout le monde parlait. Il fait m'intégrer la réouverture d'un bureau de défensement pour les crimes des 20 dernières années. Et qu'est-ce qui a changé positivement à votre absence? Vous savez, ouvrir un bureau, c'est l'histoire. On doit écrire l'histoire de notre pays. Il y a des découvertes qu'on est en train de faire dans notre pays. Je ne sais pas si c'est dans quelle province là, dans quel village, on a retrouvé que on apprenait déjà le maths à cette époque-là. Vous vous rappelez de cette province? Vous connaissez, vous, en tant que journaliste? Parce que notre histoire n'est pas écrite. Tous ces mots, notre frère qui a Kinshasa abattu tout ce monde-là. Mais on doit ressentir. Quand on dit qu'on récense, on n'acquise personne, c'est comme dans l'administration. Moi, quand j'ai quitté, ils ont audité le compte de la province 22 fois. Ce n'est pas maquise. On doit auditer aussi le financement de l'État. Mes chers amis, il doit y avoir un audit international pour savoir ce que le nouveau gouvernement va hériter. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah, il va voir, on va le tuer. » Vous pouvez tuer Moïse Katumbi, mais vous n'allez pas tuer la population congolaise. Et s'il m'arrivait quelque chose, la population sait s'équipe. Elle n'est pas avec cette population. et elle va s'occuper de ma mort. Donc, le plus important pour moi, c'est quoi ? Nous devons réécrire l'histoire de notre pays. Le pardon. Je ne suis pas sain. Le bon Dieu lui-même nous pardonne. Quand je vous dis « Je n'ai pas la haine contre équipe », il ne faut pas qu'on puisse encourager le mal dans notre pays. Le passé, là, on ne doit pas encourager encore que le nouveau gouvernement commence comme dans le passé. Vous vous rendez compte ? Il y a des gens qui m'ont trouvé dans ce pays et ils ont décidé que je n'étais pas congolais. Donc, le plus important pour moi, ce n'est pas la vengeance. Je suis un chrétien et je suis sincère dans ce que je suis en train de vous dire. Je suis venu pour la paix. Parce que si j'ai la haine contre quelqu'un, est-ce que le bon Dieu va écouter mes prières ? Je ne suis pas le Christ, mais je suis un de ses fils. C'est Lingala. C'est Lingala. C'est Lingala. C'est Lingala. Je suis Madame Bibika Pinga, ma mission TV. Je pose à Lingala. Non, continuez-toi. On va faire à Lingala après. Il n'y a pas de problème. Madame Bibika Pinga, ma mission TV, chaîne en ligne, YouTube. Monsieur Moïse Katumbi, à votre retour, il y avait une grande population, tout le monde le sait. Et de votre côté, de voir qu'un jeune de Louboumbachi s'est donné la peine de vous faire une chanson qui était limite comme l'hymne nationale et c'était toute la population qui chantait. C'était quoi votre point de vue ? Vous savez, c'est parce que parfois les journalistes sont distraits chez nous. Vous savez, quand on revenait de l'aéroport, il y a un petit qui était monté dans un arbre là. Il a sauté sur moi. Je l'ai pris. Heureusement, il n'était pas blessé. J'ai vu des policiers et des militaires pleurer aussi. C'est parce que vous n'aviez pas pris les images. C'est une chanson-là, c'est une chanson que les gens disent une chanson fait fétiche. Je crois qu'il a été inspiré. j'aurai le temps de recevoir la fête. Je n'oublie jamais les gens qui font de bonnes choses. Vous vous rappelez très bien qu'il y a un chauffeur qui s'était donné la mort ici à Lououmbachi à cause de la tracasserie. J'avais acheté un bus qu'on avait saisi. C'est un bus volé parce qu'on ne voulait pas que Maurice Katoumbi puisse faire quelque chose de bien. j'ai dit acheter un deuxième bus. Où est parti le premier bus? C'est du vol ça. Cette femme-là, son mari, s'est donné la mort pour dire non à l'injustice. C'est vrai. C'est vrai. Il y a des choses quand même où nous devons regarder deux fois. C'est la justice. Oui. Cet année, vous êtes à Felté quand c'est déjà l'artiste. Monsieur le président, quand est-ce que précisément vous allez commencer votre safari. Je voulais savoir est-ce que depuis que Félix Tshisekedi est devenu président de la République, vous l'avez vu déjà au téléphone, vous l'avez vu déjà échangé. Comment ça se passe? Vous savez, je vais annoncer les safaris bientôt. Félix Tshisekedi est un frère, est un opposant, est un frère aussi à Martin Payoulou, est un frère à Jean-Pierre Bemba. C'est notre c'est notre frère. Moi, j'ai été gouverneur du Katanga, le grand Katanga. Il y a eu la malchance d'être morcellé à cause de Moïse Katumbi parce qu'on voulait faire de ces provinces la Suisse du Congo. je sais, quand j'étais gouverneur, il fallait travailler pour la population. Le président Tshisekedi est là, il est en train de faire un grand travail, il venait d'arriver, il était dénommé son premier ministre, donc, pour le moment, moi, je ne suis pas quelqu'un qui dérange, il y aura un moment pour toute l'opposition Lamouka. Nous sommes de l'opposition républicaine. Moi, je ne veux pas vivre comme dans le radicalisme, nous. L'opposition Lamouka aura le temps de voir le président Tshisekedi. C'est ça, la reconstruction d'un pays. Mes chers amis, qu'on ne puisse pas vous dire parce que vous êtes allé voir le président, non. Nous partirons ensemble avec mon frère Martin, avec Jean-Pierre Bemba et tous les autres. Donnez notre point de vue. Ça ne sera pas pendant la nuit. Moi, je ne suis pas un politicien de la nuit. Je suis un politicien de la nuit. Mais le bon Dieu m'a dit.